Amen, donc salutations dans le nom de Jésus encore pour ceux qui sont présents ici, salutations dans le nom de Jésus Christ à nos bien-aimés qui sont sur Skype ou peut-être sur Zoom également, que Dieu vous bénisse tous, salutations à la communauté des bien-aimés sur Facebook, de partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes aujourd'hui dans un jour de grande joie, j'espère, pour tous les enfants de Dieu puisque sur toute la terre, là où il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ. Et c'est un événement suffisamment important pour tous ceux qui croient, c'est un événement suffisamment important pour que nous puissions ensemble nous rappeler de ce que le Seigneur a accompli à la croix. C'est l'occasion de nous réjouir, c'est vrai, mais c'est aussi l'occasion en fait d'annoncer au monde la bonne nouvelle du salut. C'est une excellente nouvelle, ça l'a été pour nous, ça continue de l'être tous les jours et c'est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui ne l'ont jamais entendu et à qui nous devons l'annoncer. C'est une occasion ce matin pour nous de nous rappeler ce qui est écrit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Je suis sûre que nous la connaissons par cœur, cette affirmation qui, au fur et à mesure que nous la lisons, peut paraître presque banale. Voilà. Mais j'espère que ce matin, nous allons encore réaliser ensemble la force et la profondeur de l'amour de Dieu au travers de ce don merveilleux. Amen. Au travers de ce don merveilleux. Lorsque nous lisons Jean 3,16, nous réalisons déjà une première chose, c'est que Dieu n'avait qu'un Fils. À l'époque, nous n'étions pas enfants de Dieu. Il n'avait qu'un Fils. Mais aujourd'hui, Dieu a plusieurs Fils et Filles. Alléluia. Dans son amour, il a engendré d'autres Fils, d'autres Filles. Alors, lui qui jadis, Dieu notre Père, n'avait qu'un seul enfant, il a accepté de le sacrifier, ce seul enfant, pour nous sauver nous et pour nous ramener à lui. Amen. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu a fait pour nous, qui sommes déjà entrés dans la maison, mais aussi pour tous ceux qui ne sont pas encore entrés et que Dieu appelle. Mais c'est sûr que l'esprit humain ne peut pas concevoir un tel amour. Par notre entendement humain, nous ne pouvons pas concevoir un tel sacrifice, un tel don de soi. Et en plus, pour qui? C'est ça qui est intéressant. Pour qui ce don de soi? Pour des pécheurs. Pour des pécheurs. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul l'explique dans sa lettre aux Romains, au chapitre 5, verset 6 à 8. Je vais lire. Dans Romains, chapitre 5, verset 6 à 8. L'apôtre Paul dit ceci. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourait-t-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Donc, je n'invente rien, c'est la parole de Dieu qui nous dit que c'est par amour que Dieu a consenti à ce sacrifice pour chacun d'entre nous. Et nous n'étions pas encore saints, puisque aujourd'hui, la parole de Dieu nous décrit comme étant des saints, puisque nous sommes justifiés par Jésus, par la foi, tout simplement. Pas parce que nous avons pratiqué une autre quelconque, c'est parce que nous avons cru. Mais à l'époque, lorsque Jésus est mort, nous étions tous pécheurs. Tous pécheurs, donc au même pied d'égalité. Et ce sacrifice inconcevable, à l'échelle humaine, nous prouve donc à quel point nous sommes aimés de Dieu. Je ne sais pas si ce matin, un cœur doute de l'amour de Dieu à cause de circonstances, parce qu'il y en a tellement. Chaque jour, quand on se lève, il suffit de regarder les informations pour être accablé dans son cœur. Tout ce qui nous environne nous agresse, nous oppresse. Et en fonction de ce que nous avons à vivre comme épreuve, on peut douter, on peut en arriver à douter de l'amour de Dieu. Mais en ce jour glorieux, en ce jour merveilleux, je veux nous rappeler que nous sommes vraiment aimés de Dieu. Nous sommes vraiment aimés de Dieu. N'en doutons point, bien aimés. Je nous exhorte vraiment à ne pas en douter, à ne plus vivre dans la peur, mais à nous réjouir. Au contraire, chaque jour, nous devons réaliser avec quelle intensité Dieu nous aime. Amen. Je suis plus faible que les autres. Ah, c'est peut-être que Dieu va moins m'aimer. Non, Dieu nous aime avec la même intensité. Parce que s'il avait dû regarder à ce que les uns ou les autres ne font pas, il ne serait jamais venu. Il ne serait jamais venu au travers de son Fils pour accomplir un tel sacrifice. Ce n'était pas de la rigolade, nous allons le voir ensuite. Donc, je pense que lorsqu'on se sacrifie ainsi, la motivation ne peut être que l'amour. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, nous allons ensemble ce matin décortiquer un peu ce scénario que je qualifie vraiment de scénario merveilleux que Dieu a mis en place pour notre salut. Nous allons nous replonger dans le souvenir de ce qui s'est passé lors de la crucifixion et après. Mais avant, je vais rappeler le contexte. Et nous allons repartir dans le texte que le Saint-Esprit nous a déjà donné au travers de notre bien-aimée sœur Euna. Ce texte important pour nous. Ces événements qui se sont vraiment déroulés. Pour les plus jeunes d'entre nous qui sont ici, ces événements se sont vraiment déroulés. Et il faut les connaître. Et béni soit le Seigneur puisqu'il nous a déjà introduits dans le texte. Gloire à Dieu. Mais avant, je vais rappeler le contexte tout de même. Nous sommes dans une époque où Jésus, après avoir œuvré, accompli son ministère, une grande partie de son ministère, s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter. Et lors de son arrestation, les disciples qui étaient avec lui tous les jours, qui étaient enseignés, qui lui juraient fidélité, se sont enfouis. Ils se sont dispersés. Parce que le trouble étant entré, leur maître a été arrêté, ils se sont dispersés. Ils ont quand même fini par se regrouper après, mais ils sont allés s'enfermer dans un lieu par peur d'être arrêtés par les autorités juives. Donc, pendant toute cette période où Jésus a été arrêté puis crucifié, les disciples étaient cachés quelque part, en tout cas un grand nombre d'entre eux, avec la peur au ventre. Parce que les ténèbres s'étaient abattues sur eux. Ils ne comprenaient pas bien qu'ils ont entendu les avertissements du Seigneur, les promesses du Seigneur, les prophéties du Seigneur, puisqu'il avait annoncé ces choses. Ils ont quand même été surpris. Amen. Parce que Dieu est Dieu. Il était le seul à ne pas pouvoir être surpris. Il connaît son plan. Mais nous, dans notre humanité, nous sommes bien faillibles. Et cet épisode, nous le montre. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu a cessé de les aimer, que le Seigneur a cessé de les aimer. Gloire à Dieu. Lui, il est au contrôle de tout. Il avait anticipé les événements. Alors, pendant que Jésus se faisait d'abord battre, donc nous sommes toujours dans le contexte, il se faisait d'abord battre, puis crucifié, cloué sur une croix, pour les plus jeunes, crucifié, c'est-à-dire cloué sur une croix, traité comme un vulgaire criminel, eh bien, il était seul. Aux yeux des hommes, bien évidemment. Mais en réalité, il n'était pas tout seul. Le Père était avec lui. C'est ce qu'il avait d'ailleurs annoncé quand vous lirez les évangiles, que vous relirez toute l'histoire du Christ. Il avait d'ailleurs averti ses disciples en leur disant, mais le jour où ces choses vont se dérouler, vous allez fuir. Vous allez me laisser seul. Mais en réalité, je ne serai pas seul parce que mon Père sera avec moi. Amen. Gloire à Dieu. Une fois mort, après la crucifixion, une fois mort, on l'a mis dans un tombeau. Mais Jésus avait tellement annoncé sa résurrection, parce que c'était un événement important. Il l'avait annoncé à ses disciples, mais pas seulement. Il l'avait aussi annoncé aux pharisiens, à tous les chefs religieux. Parce qu'il fallait que tout le monde soit témoin de cela. Les bons comme les mauvais. Alléluia. C'est ça qui est extraordinaire avec notre Dieu. C'est un Dieu dont la parole est vraie. Elle est fiable et elle peut être constatée. Alors, Jésus avait tellement annoncé sa résurrection à tous, que par peur que les disciples organisent une fausse résurrection, les chefs religieux ont donc demandé qu'un garde soit placé. Ils sont allés voir Pilate pour demander qu'un garde soit placé devant le tombeau. Ils ont insisté pour ça. Pilate a tellement eu marre de leurs exigences. Il leur a dit, allez, organisez cela, je m'en lave les mains, allez-y. Ils l'ont fait. Ils ont placé un garde et ils ont en plus refermé le tombeau avec une pierre. Une lourde pierre. Quand on regarde un peu les images de la pierre en question, en tout cas les illustrations, bon, on voit que c'est quelque chose d'assez conséquent qui suffisait peut-être, mais ils ont quand même mis un garde devant le tombeau. Autrement dit, il y avait quand même deux sérieux obstacles à une quelconque sortie du corps du Christ. Amen. Nous allons lire la suite. Nous allons relire la suite dans Matthieu 28, 1 à 10, que notre bien-aimé sœur nous a déjà lu. Donc nous allons dans Matthieu 28 et nous allons lire le verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient revoir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Amen. Amen à la parole de Dieu. Amen à la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas commenter tout le texte ce matin, mais c'était important qu'on le lise pour bien se rappeler de ce qui s'est passé. C'est un ange, il y a eu un grand tremblement de terre, la puissance de Dieu s'est manifestée à ce moment-là. La gloire de Dieu a été manifestée à ce moment-là. Et la parole de Dieu déclare que les gardes, eux, ils étaient comme morts. C'est dire que devant la puissance de Dieu, bien aimé, le mal ne peut pas résister. Amen. La parole nous dit que les deux maris avaient de la crainte, mais c'est du respect, c'est de l'admiration, c'est de la contemplation, c'est de l'exaltation. Alléluia. Et donc ces deux femmes sont décrites, d'ailleurs au chapitre précédent dans Matthieu 27, comme étant des femmes qui servaient le Seigneur et qui le suivaient. Et ça veut dire que le lien affectif qui les unissait devait être tel qu'elles avaient besoin d'être près du tombeau, près de celui qu'elles aimaient, comme pour le pleurer certainement, pour rester encore là dans sa présence, malheureuses. Elles avaient besoin de revenir à cet endroit. Parce qu'elles avaient suivi tous les événements de loi. Elles avaient besoin d'être auprès du Seigneur d'une manière ou d'une autre. Parce que le lien affectif était là. Et surtout quand on pense que nous les femmes, on a un côté émotif très développé. N'est-ce pas ? Bon, en tout cas moi je me suis reconnue dans ce besoin émotionnel d'être auprès de Jésus. Amen. Même celui avec qui j'ai partagé mon quotidien, on me l'arrache comme ça. J'ai ressenti le même besoin que ces femmes. Être auprès du Seigneur, auprès de son tombeau. Je ne sais pas quoi faire, mais être juste là. Et je n'ose pas aussi d'autre part, même si ce sont des hommes et que les hommes n'ont pas d'émotions, mais je n'ose pas imaginer quand même la tristesse, la détresse des apôtres qui étaient cachés, mais qui certainement pleuraient leur maître bien-aimé. Ils partageaient quand même leur quotidien avec lui, tous leurs repas, les joies, les peines. Donc c'était certainement terrible aussi pour eux, qui ne pouvaient même pas s'approcher justement du sépulcre, de leur maître à cause de la peur. Et bien, je me suis aperçue pour nous qui sommes observateurs de ce qu'ils ont vécu, que c'est merveilleux de pouvoir constater que vraiment Dieu est fidèle. Alléluia ! Dieu est vraiment fidèle. Ce jour-là, sa fidélité s'est manifestée. Il a accompli tout ce qu'il avait promis. Amen ! Dieu accomplit tout ce qu'il promet. Tout ce qu'il dit, il le fait. Et avec puissance, ce jour-là, il a changé la tristesse en joie. Ce jour-là, il a changé le mal en bien. Alléluia ! Ces femmes ont éprouvé la joie de retrouver vivant celui qu'elles étaient venues chercher parmi les morts. C'est extraordinaire ! On ne va pas au cimetière pour trouver des vivants. Quand on va au cimetière, selon se recueillir, on sait que tout le monde est mort. On ne s'attend pas. D'ailleurs, si on voit quelqu'un qui me reçoit du moment Michel, je suis d'accord. C'est la course ! On va crier aux sorciers, aux démons. Mais on ne va pas s'attendre vraiment à voir la personne. Amen ! Mais ce jour-là, il n'y a pas eu qu'une seule résurrection d'ailleurs. Il y a eu plein de saints, nous dit la parole de Dieu, qui ont ressuscité par la puissance de Dieu. Et l'ange, ce n'est pas un homme qui vient confirmer les choses. C'est un ange bien-aimé. Nous avons témoigné tout à l'heure de ce que Dieu a fait, de ses miracles, même sur des choses techniques, matérielles. Dieu est merveilleux. Là où il y a besoin d'aller chez le mécanicien au garage, Dieu, lui, peut envoyer un ange qui répare tout. Terminé ! Amen ! C'est un ange qui vient confirmer aux deux maris que ce que Jésus avait annoncé, il est ressuscité. Alléluia ! Il est ressuscité exactement comme il l'avait dit. La parole de Dieu est fiable, bien-aimé. Nous pouvons nous fier à la parole de Dieu. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment l'expression de la fidélité de Dieu envers une catégorie de personnes assez particulière. La fidélité de Dieu envers des infidèles. Vraiment, en méditant la parole de Dieu, on est touché dans son cœur. Et je prie que chacun d'entre nous soit encore touché ce matin dans notre cœur. par l'amour du Seigneur. Parce que c'est vraiment une fidélité qui s'exprime envers des infidèles. Mais lui ne peut pas se renier, nous dit la parole. Il est fidèle, c'est ainsi qu'il est. Il ne peut pas se renier. Même si nous, en face, nous sommes infidèles. Ça, c'est juste merveilleux. Et c'est ce que nous appelons la grâce de Dieu. Nous sommes ces anciens infidèles à qui Dieu a fait bénéficier de sa fidélité. Rendons grâce à Dieu. Nous pouvons douter des promesses des hommes, mais ne doutons pas de celles du Seigneur. Ne doutons pas. Jésus-Christ est bien le Messie qui a été envoyé par Dieu, le roi qui a été envoyé par Dieu pour délivrer son peuple. Mais on pourrait se poser, c'est vrai, lorsqu'on nous dit ça, qu'est-ce qui prouve que Jésus est bien le Messie ? Nous voyons que les Juifs ne l'ont pas reconnu, une grande partie d'entre eux. Les chefs religieux ne l'ont pas du tout reconnu. Ils l'ont rejeté. On pourrait dire, mais quelle est la preuve ? Eh bien, la preuve, c'est sa résurrection. Alléluia ! C'est sa résurrection. C'est le fait que tout s'est déroulé exactement comme il l'avait dit. Exactement comme il l'avait dit. Sa résurrection, c'est la preuve évidente qu'il est le Messie. Rappelons-nous que les chefs religieux ont tout fait pour que son corps ne disparaisse pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il fallait qu'ils en fassent encore davantage même. Que Dieu prouve, comme pour ta voiture, pasteur, qu'il peut intervenir en dépit du fait que tout soit fermé. Amen ? Dieu est merveilleux. Et ça, c'est la preuve que Jésus est le Messie. Que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Sa résurrection en est la preuve évidente. Et je me suis dit, mais Seigneur, là alors l'histoire aurait pu avoir un autre tournant. Si Jésus était resté dans le tombeau, où en serions-nous ? L'histoire aurait été certes belle. Et c'est pour ça que Dieu ne pouvait qu'accomplir sa parole. Parce que quand même, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Nous sommes d'accord. Si Jésus était resté dans le tombeau, ça aurait été une belle histoire, mais qui se serait très mal terminée. Le Seigneur aurait été traité d'imposteur. Vous êtes d'accord avec moi ? On l'aurait traité d'imposteur. C'était déjà le cas avant sa mort. Alors imaginons qu'il ne soit pas ressuscité. Tous nos espoirs se seraient envolis. Tous nos espoirs se seraient envolis. Et je poussais un peu ma méditation en disant, mais Seigneur, c'est vrai, quand même, de prendre tous nos péchés, de mourir et de ne pas ressusciter. Mais, c'est-à-dire que toi, quand tu entends une histoire pareille, tu vis avec quoi ? Avec la culpabilité ? Alors, soit tu es sociopathe et puis tu n'as aucune émotion. Grand bien te le fasse. Mais, tu vis avec une culpabilité de te dire, mais quelqu'un est mort pour mes péchés et puis ça y est, terminé. Et ça s'arrête là. Et moi, je suis encore en vie et puis lui, il est mort et terminé. C'est une histoire bizarre. En tout cas, j'ai trouvé. Mais, la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle, c'est que l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas achevée dans le tombeau. Dieu a fait revenir son fils à la vie. Alléluia ! Dieu a fait revenir Jésus à la vie. Donc, sa mort n'a pas été un échec. Sa mort faisait partie du plan de Dieu. Sa mort faisait partie du plan de Dieu. Tout était sous contrôle. Et Jésus, par sa résurrection, s'est révélé comme le roi qui a été parfaitement choisi par Dieu pour tous nous délivrer. Amen ! Pour tous nous délivrer. Gloire à Dieu ! Dieu a tenu sa promesse. Ce qui s'est passé à la croix, c'est juste incroyable. Dans l'ancienne alliance, bien aimée, pour ceux qui connaissent un peu, qui ont étudié, les enfants, on l'a étudié ensemble, Dieu a délivré son peuple d'une manière souvent extraordinaire. Une manière souvent extraordinaire, notamment pour la sortie d'Égypte. D'accord ? Les Saintes Écritures nous parlent d'une délivrance, par exemple, en divisant, en séparant la mer rouge en deux. Enfin, vraiment, il y a des épisodes assez extraordinaires qui nous sont cités. Mais les Saintes Écritures nous parlent d'une délivrance qui est bien plus grande que toutes ces délivrances-là. Bien plus grande encore et bien plus nécessaire. qu'une mer séparée en deux. Bien plus nécessaire qu'une colonne de feu. Bien plus nécessaire que toutes les plaies qu'il y a eues en Égypte. Il y a une délivrance qui est nécessaire. Bien aimé. C'est le rachat. C'est le pardon des péchés. C'est la nouvelle naissance que Jésus-Christ a permis par sa mort et par sa résurrection. Il nous fallait être délivrés du péché, délivrés de la mort, délivrés du pouvoir du diable. C'est un, en fait, c'est trois choses en une seule. Amen. Appeler le salut. Et le psaume 118 nous parle, par exemple, de Jésus et de sa résurrection en nous annonçant que la pierre rejetée, c'est celle qui est devenue la principale de l'angle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, Jésus-Christ est cette pierre principale qui n'a pas été reconnue par son peuple. Là où il a été envoyé, il n'a pas du tout été reconnu. Ils l'ont mis à mort avec une couronne d'épines, ensuite dans un tombeau. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée. La gloire à Dieu. Pourquoi nous avons l'impression que peut-être, pourquoi les hommes auraient eu l'impression que ça s'est arrêté là ? C'est parce qu'il y a un contraste entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Et il ne faut pas du tout négliger, nous, enfants de Dieu, ce qui se passe dans l'invisible. Amen. Parce que Dieu amène toutes choses à l'existence d'abord dans l'invisible. Et le prolongement vient dans le visible. Nous allons lire ce qui s'est passé dans l'invisible. Et ça, c'est juste merveilleux. Colossiens 2, Colossiens chapitre 2. Nous allons lire ce qui s'est passé. Je vais faire la lecture. Colossiens chapitre 2, des versets 13 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Je m'arrête un peu. Qui, en lisant cette histoire, voit cela de manière visible ? Pensez-vous que ceux qui étaient présents ce jour-là ont vu cela ? Non. Avec leurs yeux ? Non. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Wow. Wow. Si on ne le lit pas, on ne peut pas constater ça avec l'œil visible, avec l'œil humain. C'est impossible à constater ça. Et c'est vrai que moi, quand je dis l'histoire de la passion de Jésus, moi, j'ai toujours mal au cœur parce que quelqu'un qu'on aime n'a pas envie qu'il souffre. Et c'est difficile, c'est toujours très, très éprouvant de s'imaginer, de se représenter le Seigneur en train d'être fouetté. Voilà. Bon, c'était nécessaire. Mais est-ce qu'on peut imaginer en regardant aux circonstances une telle victoire ? Il faut faire confiance au Seigneur parce que Dieu est au contrôle. À la croix, Christ n'a pas été oisif. Il n'a pas été improductif, bien aimé. Il a œuvré. Alléluia. Et tout ce qu'il a fait spirituellement a fonctionné sur cette croix. Tout ce qu'il a accompli pour nous sur cette croix a fonctionné. Grâce à Jésus, nous sommes délivrés, nous sommes sauvés de nos péchés, de tous nos ennemis. Amen. Ils ne dominent plus sur nous. C'est ça la bonne nouvelle. Par la foi, nous sortons de ce système qui nous condamnait. Et donc, il ne faut pas regarder seulement à la mort, mais il faut regarder à la délivrance que la croix apporte. Alléluia. regardons à la délivrance que la croix apporte si nous voulons entrer dans la vie. Et nous sommes invités, si ce n'est pas encore le cas, à entrer dans la vie. Tous ceux qui entendent la bonne nouvelle du Seigneur sont invités à entrer dans la vie. Il ne faut pas pour nous, enfants de Dieu, regarder seulement au tombeau, mais rappelons-nous que le tombeau est vide. Amen. Jésus est sorti du tombeau. Amen. Jésus-Christ est bel et bien vivant aujourd'hui et pour l'éternité. Et donc, Jésus-Christ ressuscité, ça veut dire pour nous aujourd'hui qu'il est plus grand que tous nos problèmes réunis. Il est plus grand que tout ce que tu traverses. Reprends courage, bien-aimés, reprenons courage. Jésus est plus grand, plus grand, plus grand. Il a résolu le problème de la mort. Il a anéanti la puissance du péché et celle du diable. Et c'est important de se rappeler que le péché nous séparait de Dieu. Le péché nous séparait de Dieu. Vivre loin de Dieu, c'est une catastrophe. C'est une condamnation. Le Seigneur nous a réconciliés avec le Père. Le Seigneur Jésus nous a réconciliés avec notre Père. Nous pouvons lui faire confiance simplement en regardant à l'œuvre de la croix. Amen. J'en arrive un peu à ce que j'ai appelé la conclusion de cette pensée. si nous croyons en Jésus qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour régner éternellement et nous faire régner avec lui, alors nous devons être aujourd'hui dans l'allégresse. Amen. Amen. Dans l'allégresse. L'allégresse, ce n'est pas une simple joie, ce n'est pas une petite joie, c'est une joie très, très grande. Une joie immense parce qu'on réalise tout ce que je viens de partager et on bénit le Seigneur. C'est un jour béni aujourd'hui de nous rappeler ce que Christ a accompli. Il est revenu à la vie et le fait d'être revenu à la vie, ça marque pour nous en fait une nouvelle ère. Nous sommes entrés dans une alliance nouvelle où tout est de nouveau possible. Nous prenons avec le Seigneur et chaque jour de notre vie, s'il y a besoin, il faut prendre un nouveau départ parce qu'aujourd'hui, c'est possible. Jésus a rendu cela possible. Amen. Dans cette nouvelle vie qui nous est offerte, le centre doit simplement être le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il doit être la pierre principale du temple que nous sommes, de l'Église que Dieu est en train de bâtir. C'est Jésus qui doit être le centre. Amen. S'il ne l'était pas aujourd'hui, remettons-le au centre. Remettons-le au centre. Les chefs religieux de l'époque avaient rejeté Jésus-Christ et c'était un peu comme une construction qu'ils bâtissaient sans rajouter la pièce indispensable pour que le bâtiment tienne. Et lorsqu'on construit un tel bâtiment, il ne subsistera pas. Il s'effondrera. Et donc qu'il n'en soit pas ainsi pour nous que le Seigneur bâtit en tant que temple individuel et en tant qu'Église collective. Nous avons reçu de la part du Seigneur un très bel héritage que vous osirez découvrir dans la parole de Dieu avec énormément de promesses du Seigneur. Énormément. Et la puissance de notre ennemi commun ne peut plus nous anéantir parce que son sort est scellé. Bien qu'il continue d'agir, c'est terminé. Son sort est scellé. La condamnation a été prononcée. Nous devons donc résister et nous réjouir de ce que Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu. Alléluia. Réjouissons-nous, enfants de Dieu. Il n'y a pas lieu de demeurer dans la tristesse. Nous avons toutes les raisons d'être dans la joie. Amen. Toutes les raisons de vivre dans la paix. Lorsque Pierre, et là c'est l'évangile de Jean qui en parle, Jean chapitre 20, lorsque Pierre, lorsque les femmes sont allées lui dire que Jésus est ressuscité, il a couru avec un autre disciple, je crois que c'était Jean, il a couru au tombeau, il est rentré, il a vu les bandelettes, il a vu que le tombeau était vide. Et là, il a compris. Amen. Et il n'a plus jamais été le même. Ils ont tous compris et ils n'ont plus jamais été les mêmes. Enfants de lumière, nous sommes des enfants de lumière, Jésus-Christ est vivant, il est victorieux et il nous a rendus plus que vainqueurs. Lui, il est victorieux et nous, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Gloire à Dieu, honneur et louange à son Saint Nom. telle est la pensée du Seigneur pour nous aujourd'hui. Nous voulons prier et nous recommander à la grâce de Dieu pour bénir le Seigneur, le louer, l'exalter et lui demander, ô Seigneur, garde-nous fidèle à toi. De même que tu es fidèle, Seigneur, garde-nous fidèle à toi. Seigneur, tu nous as fait tellement de bien, tu nous as tellement aimé, Seigneur, et tu nous l'as prouvé, Seigneur, par ta mort et par ta résurrection. Ce que tu nous as donné, Seigneur, à la croix est inestimable. Amen. Ce que, Seigneur, tu as accompli pour nous, Seigneur, est inégalable, incomparable. Qui pouvait, Seigneur, faire cela ? Il n'y avait que toi, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi ce matin, en ce jour merveilleux, nous te célébrons. Toi, le roi de gloire. Toi, le roi parfait. L'agneau immolé. Le sacrifice parfait. Tu es à jamais le roi de nos cœurs, Seigneur. Tu es à jamais le prince de nos vies. La source à laquelle nous désirons boire tous les jours de notre vie, Seigneur. Notre prière, ce matin, c'est que tu nous gardes fidèles à toi. C'est que ta main ne lâche pas la nôtre, Seigneur. Notre prière, c'est que tu nous remplisses de joie. Si tu vois, Seigneur, que la tristesse domine, Seigneur, chasse cette tristesse au nom puissant de Jésus-Christ. Ô notre Dieu, notre Père, donne-nous ta paix qui surpasse toute intelligence et que nous puissions vraiment, Seigneur, savourer, savourer ce don merveilleux que tu as donné. Ce don merveilleux que tu as fait pour la famille que nous sommes en toi, Seigneur. Tu nous as redonné une place près de ton cœur. Tu nous as redonné, Seigneur, des places dans ta maison et tu nous prépares une place au ciel auprès de toi. Tu reviendras nous chercher, Seigneur, et nous serons dans ton amour éternellement auprès de toi, Seigneur. Merci parce que le péché ne domine plus sur nous. Merci parce que nous avons désormais la capacité de dire non et de nous attacher à toi chaque jour davantage. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Honneur et louange à ton Saint-Nom. Honneur et louange à l'agneau de Dieu. Honneur et louange au Dieu trois fois Saint qui œuvre pour le bien de son peuple. Merci pour la délivrance. Merci au Jésus. Merci Seigneur. Nous n'aurons de ça, Seigneur, que de t'exprimer notre reconnaissance, notre amour au Jésus. Notre amour au Jésus. Seigneur, tu es un ami fidèle, un ami véritable, un ami qui aime en tout temps et tu nous as tellement aimés sur cette croix. Pendant que tu souffrais, tu nous aimais. Pendant que tu souffrais, tu nous aimais, Seigneur. Et tu es ressuscité. Tu n'es pas resté dans la mort. Alléluia, tu as vaincu. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Merci d'ouvrir les yeux de ceux qui sont encore aveugles. Merci de toucher tous ces cœurs, Seigneur, à qui tu parles, à qui tu désires, Seigneur, de tendre la main, que tu désires visiter ce matin. accomplis le miracle de la délivrance, Seigneur. Là où tu vois encore le besoin, Seigneur, devant ta face, devant ton trône. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom, ô Dieu éternel. Ô, toi qui règnes, Seigneur, dans les cieux, donne gloire à ton nom. que ton église se lève, que ton église brille, Seigneur. Ô, Jésus, fais-nous briller de ton bel éclat. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. L'agneau, c'est le ventre. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous t'adorons, et toi, Seigneur. À jamais, Dieu, et à Jésus. L'agneau sur le tronc, Alléluia. Je fais chiner genoux, Je fais chiner genoux, Pour t'adorer, Toi seul. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. La mort du ressuscité, L'année est égale, Rien n'est égale, Rien n'est égale A la mort des youth, Seigneur Alléluia. Rien n'est égale, A ta beauté, Seigneur. Rien n'est égal, aseigneur, Dieu, à ton nom, A la grandeur de ton nom, Seigneur. Rien n'est égale, Seigneur, A ta puissance, Rien n'est égale Je fléchis les genoux Je fléchis les genoux Pour t'adorer toi seul Je veux chanter Je veux chanter